Bonjour à tous et bienvenue dans MadinFoot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 30e épisode, nous parlerons de l'actualité du championnat et notamment du Golden Lion, fraîchement champion de Martinique. L'immersion de cette semaine sera exceptionnelle. Nous serons au cœur des finalistes du championnat de futsal, la relève Lamantinoise et le FC Floreal Gladiator, déterminés afin de s'emparer du trône de l'édition 2022-2023. Jonathan Rivierez, le nouveau matinino, nous racontera sa belle carrière dans le football français et ses premiers pas avec la sélection de Martinique. Nous terminerons avec la rubrique « Le maître du jeu ». Nous serons cette fois-ci dans l'intimité de l'arbitre Antoine Ludoski lors de la demi-finale de Coupe de Martinique, Golden Lion, Samaritaine. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette 30e rubrique d'actu. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Magulica. Comment ça va ? Ça va, merci, tranquille. Journaliste à France-Antilles ? Oui, toujours. Comment s'est passée ta saison sportive ? Ça a été une saison longue, épuisante, je dirais, avec un championnat en plusieurs parties. Je parle notamment du R1 avec la sélection qui a eu pas mal d'échéances à valider. Donc, ça a été une longue saison. Je t'ai vu également sillonner les différents tirants de Martinique avec une école de foot qui se prénomme « T'es-Foot-O-Quoi ». T'es-Foot-O-Quoi, oui. Peux-tu nous parler de ce concept, s'il te plaît ? Alors, c'est une école féminine de football. Ça fera six ans en novembre qu'on a fait notre premier entraînement. L'idée, c'est que les filles puissent s'entraîner entre elles, puissent grandir entre elles. Parce qu'on l'a vu comme excitée, ça ne fonctionne pas toujours quand elles sont plus jeunes. Et voilà, l'objectif, c'est ça. C'est de mettre des filles de 6 à 15 ans et puis bientôt 17 ans en activité à travers le foot. D'accord. Dans l'ensemble, tu es satisfait ? Oui, bien sûr. Surtout qu'on a une période Covid qui a été difficile. Donc là, les filles reviennent. La Ligue pense mettre en place un championnat la saison prochaine. Donc oui. D'accord. Marcel Gibbon, comment ça va ? Ça va, tranquillement. Ancien entraîneur de l'US Roubaix. Oui. Comment ça te passe cette nouvelle vie ? Tranquillement, sereinement et sans souci et agréablement. D'accord. Tu suis quand même les résultats de ton ancienne équipe ? Je suis un peu le résultat du football. Oui. Le résultat de mon ancienne équipe, ça arrive à mes oreilles. Parce que je suis dans la commune. Oui. Mais pas plus que ça. Est-ce que je vais te croiser sur en bas la saison prochaine, Marcel Gibbon ? Je ne sais pas ce que je vais faire demain, comme je t'ai toujours dit, Axel. Ça veut dire, moi, c'est au feeling, c'est selon le projet, selon tout plein de choses. Donc aujourd'hui, je ne peux pas te dire, comme je dis aux gens qui m'appellent sur ce sujet, je ne sais vraiment pas. J'ai déjà eu deux projets et j'ai expliqué aux gens qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Sincèrement, non. Très bien, messieurs. Débutons cette actu avec le Golden Lion qui remporte le championnat pour la troisième année consécutive. Ils ont désormais 5 étoiles sur le maillot. Marcel, le Golden Lion est-il désormais le plus grand club de Martinique ? Le plus grand club de Martinique depuis trois ans. Mais je ne peux pas m'arrêter aux trois dernières années. Je pense, quel que soit ce que les gens pensent d'eux, je pense qu'aujourd'hui, la plus grande équipe de la dernière vingtaine, c'est le club franciscain. D'accord. Les gens ont beau d'Ion et c'est le club franciscain. Mathurin, tu en penses quoi ? Je pense que le Golden Lion, c'est l'un, effectivement, des plus grands clubs de Martinique. Pas le plus grand club de Martinique. D'accord. Parce qu'effectivement, pour venir sur ce que disait Marcel, quand on se rend compte de tout ce que le club franciscain a fait pendant des années, et je me rappelle même, il me semble que le club franciscain a gagné 7 titres sur une saison. Ce sont des clubs qui, aujourd'hui, se valent. Le Golden Lion a fait du chemin. En termes de dynamique, les Joséphins sont-ils partis sur une hégémonie ? Alors, sur une hégémonie, ça dépend, vu qu'ils ont certainement changé d'entraîneur. Vu le banc peu profond qu'ils ont, s'ils ne recoutent pas, ça risque d'être compliqué pour les saisons à venir. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ils ont fait du bon travail. Je pense que cette année, on a passé un cap dans, si vous voulez, dans tout ce qui est mental, dans la combativité, dans le fait de ne pas céder. Et vraiment, j'ai senti une équipe vraiment soudée. Enchaînons avec la poule basse. La relégation s'est jouée jusqu'à la dernière journée du lendemain des courses. L'assaut de Saint-Pierre, l'U.S. Robert, le C.O. Trenel et le Good Lock jouons en Régional 2 la saison prochaine. Mathurin, que retiens-tu de cette seconde phase du championnat ? Je trouve que ça a été un championnat compliqué pour certains. Le Good Lock, le C.O. Trenel, l'U.S. Robert, qui étaient déjà mal partis, malheureusement. Et puis après, pour les équipes du haut, même celles qui étaient bien parties, je trouve que le CS 15 Pilote, qui était premier au moment de passer à la seconde phase, s'est mis en difficulté. Donc, c'est pour dire que c'était un championnat qui n'était vraiment pas facile. Et je pense qu'après, on s'attendait peut-être à ce que des équipes puissent réagir. Ça a été difficile. Je pense que quand on débute difficilement une saison, après, ça peut être encore plus compliqué de pouvoir rebondir. Marcel, que retiens-tu de cette seconde phase ? Par exemple, l'U.S. Robert partait-il avec un gros handicap ? L'U.S. Robert partait avec un handicap, comme beaucoup d'équipes. Lorsque j'ai arrêté, j'ai démissionné. Il restait 44 points à prendre. J'ai entendu dire qu'on va réussir, on va ceci, on va cela. Je disais toujours que j'avais énormément de blessés, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Et j'ai entendu en fin de saison qu'on n'est pas parti de loin, qu'on avait des blessés, tout ça. Donc, ça me ration, parce que peut-être que moi, on ne me croit pas, mais des meilleurs que moi l'ont dit à la fin. Donc, je pense vraiment que c'était ça le problème. Et ensuite, non. En fait, la logique a été respectée, parce que les deux équipes qui étaient avant-dernières dans leur groupe sont descendues quasiment. Puis, la seule équipe, c'est vraiment l'assaut. Ils ont loupé la poule haute de deux points. De deux points. Et ils se retrouvent à descendre aujourd'hui. Mais je voulais féliciter un joueur à eux. Il a dit l'ox. Jackie Berdix. Jackie Berdix. Je vais vous dire quelque chose. C'est vraiment quelqu'un de génial. Parce qu'on a l'impression que Jackie a 18 ans. Quand je regarde Jackie, c'est vraiment un exemple pour le football marathinique. C'était sa dernière saison. Ah, c'était sa dernière saison. Je dois dire qu'on a perdu un jeune vieux. Après avoir fait une belle première partie de championnat, de poule régulière, nous ratons la poule haute de deux points. Et puis, on se retrouve au bout du bout. Mais il faut que chacun puisse en tout cas se remobiliser, retrouver les valeurs de travail de façon à ce que l'assaut puisse encore progresser. Messieurs, continuez cette actu avec la finale de Coupe de Martinique entre le Golden Lion et le Coupe colonial. Cette affiche se déroulera le 27 mai au stade Pierre-Aliqueire. C'est une affiche que l'on pourra suivre en exclusivité sur Zitatar avec la finale de la Coupe féminine également. Marcel, le Golden Lion est-il forcément le grand favori de cette affiche ? Alors, jusqu'au retour de parsemé, j'aurais pu dire que le Golden Lion, depuis quand il est revenu, c'est le facteur X selon moi. Mais bon, je fais aussi confiance à mon ami Jean-Marc Sivaud pour contrecarrer certaines choses. Mais je crois que lui aussi, sur la durée, parsemé, c'est quelqu'un, c'est le patron du Golden Lion. Mais je pense qu'il est son favori. Même si je mets une petite piécette pour mon ami Jean-Marc Sivaud. Jean-Marc Sivaud ? Mathieu 1, le club colonial est éliminé et le club franciscain en demi-finale. Sont-ils capables de réitérer, je dirais, un exploit face au Golden Lion ? Je suis un peu comme Marcel, effectivement. C'est vrai que le Golden Lion s'est beaucoup dynamisé, voire redynamisé depuis l'arrivée de parsemé. Mais j'aurais su l'idée que le club colonial n'a encore rien gagné et que ce sera l'occasion pour eux d'espérer remporter quelque chose cette saison. Très bien, messieurs. Petite attire aux surprises. J'aimerais avoir un petit pronostic. On va commencer avec ton matchur 1. Je vois bien un match nul, prolongation et éventuellement victoire, club bis, sauter au but. D'accord. Marcel ? Moi aussi, je vois un match nul. Oui. Mais sur le temps réglementaire, nos prolongations, je vois bien le Golden Lion gagner 3-2. Très bien. Merci, messieurs, pour vos analyses. Pas de soucis. Et à très bientôt, Dom, à Dine Foot. Ok, sans problème. Merci. D'abord, les gars, félicitations. Ce serait une saison ratée si là, on lève au Palais d'Espoir du la matin, en fin de saison, où nous ne pouvons pas trouver le Mario rouge et noir en finale. Les gars, pour ça, on va être bravo. Parce que, pour subir, les gars, pendant 3-4 jours, dans 6 semaines, il va être apporté au directeur, les gars. Pas parce que l'année, on va filmer, ça va regarder, moi. Nous comptons à 200%. On n'a pas envie de prendre les tifons, et donc, à coup, on n'a pas tifons. Pas de bon match, à coup, on va passer à la vidéo. Mais c'est beau, c'est à fait, on ne peut pas aller tous les jours. Allez, on accélère. C'est joué, les gars. C'est bon. C'est joué. Les gars, on n'a pas à mettre quand on a trop pression, mais moi, c'est un match qui m'a atteint. Donc, messieurs, trichez-vous. Et puis, on se revoit bon doigt-dit. Salut, merci à tous. C'est une finale, mais ça reste un match ringueur. On va tout donner pour aller la remporter, c'est vrai. Mais la vie a pas de continuer. Allez, 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 allez. Vous devez défendre bec et ongle, ce maillot, ce logo, on va quand même livrer une bataille jusqu'au bout. Sans maman, sans papa. Vous devez défendre bec et on se défendre. Mais il ne tombe pas du tout. Aïe, aïe, aïe. J'ai la paque du manananana. En tout cas, il y en a un quotidien, il y en a un théâtre, il y en a un théâtre, il y en a un théâtre. Nous parlons de prestations personnelles, c'est-à-dire que si on est là à côté, il y en a un peu. Transcendez-vous si vous voulez déplacer les montagnes. C'est une montagne qu'on aura ce soir. Avant que vous sortiez de cette salle-là, je vous remercie à vous. Ça veut dire qu'on partait à la bataille-là. Nous continuez lundi 21h30. Mère-paudit 21h les gars. Et 18h30, on va dire arrête puisque nous sommes sortis de travail les gars. Sacrifice pour nous aider à 23h, minuit, c'est là les gars. La récompense de la mature, c'est ça. On sera champion les gars pour nos supporters. On sera champion les gars pour nos familles. On y va au match. Fais confiance à ce que tu sais faire. Fais confiance à l'équipe. OK ? On y va ! On y va ! N'aie ! C'est parti ! MdK, 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 MdK. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut Jonathan Rivierez, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Très bien, très bien. Tu es l'auteur d'une honorable carrière, d'une riche carrière, près de 12 ans professionnel dans le football français. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Made in Foot ? Moi, c'est Jonathan Rivierez, je suis défenseur central ou latère-le-droit. Ça fait ma douzième saison en professionnel, de la Ligue 1 à la Ligue 2 et aujourd'hui en national. Donc voilà, c'était une passion et aujourd'hui c'est devenu mon travail, mais j'adore ça. Jonathan, comme tu le disais, tu as joué dans différentes divisions dans le football français, en Ligue 1, Ligue 2, national. Résume-nous un peu ton parcours. J'ai commencé d'abord dans mon club à Moissy-Cremayel en région parisienne. Après, je suis parti en centre de formation et en sport-études du côté de New York, des Chamoniortais. Après, je suis parti, j'ai fait un an à Lille avec les professionnels. Ensuite, je suis parti au Havre où j'ai fait quatre saisons en Ligue 2. Après, j'ai signé à Metz, donc une première saison en Ligue 1. Malheureusement, on est descendu. J'ai fait cinq ans, donc j'ai fait une descente, une montée, une redescente, un maintien. Et après, je suis arrivé à Caen où j'ai joué en Ligue 2. Et là, je suis depuis septembre à Beaupéronas en national. On peut dire que tu as une solide expérience avec près de 370 matchs. Es-tu fier de cette carrière ? Oui, je suis fier de cette carrière parce que je suis parti d'un club des Chamoniortais qui était en Ligue 2, voire un club entre la Nationale et la Ligue 2. J'ai réussi à jouer en Ligue 1. Donc voilà, c'était vraiment un objectif pour moi de jouer en Ligue 1. Et j'ai atteint cet objectif. Maintenant, je suis en National. J'espère continuer dans cette division, voire au-dessus. Pourquoi pas ? Et voilà, je serai vraiment fier de cette carrière quand j'arrêterai. Quand je regarde ton CV, j'ai l'impression que tes plus belles années, c'était au FC Metz. Tu as goûté à la Ligue 1, tu as été champion, tu as goûté à des descentes et des montées. T'en penses quoi ? C'est exactement ça. C'était mes plus belles saisons, c'était à Metz. J'ai autant dans la vie familiale que dans la vie sportive parce que j'ai connu la Ligue 1 là-bas. La Ligue 1, c'est le Graal pour tout footballeur. Je pense qu'on est français et qu'on débute au centre de formation. Donc voilà, après, il y a eu des périodes difficiles où on a joué le maintien, où on est descendu. Mais voilà, ça nous forge et ça m'a aidé pour la suite. Et après, mes enfants sont nés là-bas aussi. Donc c'est vraiment une ville qui m'est chère et dont j'ai connu mes plus belles années. Quel est ton meilleur souvenir en Ligue 1 ? Un match face à Monaco, c'était au mois de décembre. Là, c'était un gros Monaco avec des joueurs qui étaient des internationaux. Donc voilà, c'est mon meilleur souvenir. D'accord, c'était en quelle année ? Je n'ai plus les dates en tête, mais c'était ma première saison. D'accord. Et en tant que défenseur, quel est le joueur, quelle est l'attaquant qui t'a le plus marqué ? Moi, c'est Edinson Cavani au PSG. Quand j'étais avec Metz, parce que c'est des appels incessants. Dès qu'il voit une faille, il plonge dedans. Donc pour moi, c'est l'attaquant le plus dur que j'ai eu à marquer. Aujourd'hui, tu évolues en national à Bourg-Pirona. Vous luttez pour ne pas descendre. Est-ce que tu penses rester si vous descendez ? C'est une saison difficile pour moi, pour le club, parce que je n'ai pas été toujours performant. J'ai eu des manques au tout début, parce que c'est dur d'arriver dans ce championnat national quand on ne le connaît pas. Mais j'espère qu'elle va se terminer de manière en assurance ce maintien au bout. Maintenant, en parlant de ta carrière internationale, tu as cinq sélections avec la Martinique. Tu as marqué lors de ta première sélection face à la Guadeloupe. Ça fait un beau moment que tu es courtisé par cette sélection, par les Matininos. Ça fait près de huit ans. Pourquoi avoir pris tant de temps pour rejoindre l'Iran de la sélection ? Ça fait longtemps que je voulais y aller. De mon époque, quand j'étais à Metz, déjà, où j'étais courtisé. Mais le problème, c'est que quand on est en Ligue 1, Ligue 2, c'est compliqué pour les clubs de nous laisser partir. Et nous, quand on est un peu jeunes, on n'a pas envie d'aller au front non plus. Parce qu'on sait qu'à notre retour, ça peut être compliqué en club pour jouer. Après, j'ai atteint un certain âge où je suis mature, où je peux prendre mes décisions tout seul et dire au club que j'ai besoin d'aller là-bas. J'ai l'envie, j'ai tout ce qu'il faut pour y aller. Et voilà pourquoi je n'y suis que depuis l'année dernière. Mais c'est le regret que j'ai dans ma carrière. C'est vraiment ça, c'est d'être arrivé pour moi sur le tard. Tu t'en veux ? Oui, je m'en veux, je m'en veux parce que j'aurais peut-être pu faire plus pour y aller plus tôt. Maintenant, j'arrive à maturité aussi pour la sélection et je peux apporter aussi cette maturité-là. Donc, c'est une bonne chose. Mais justement, tu es le 10 joueurs les plus expérimentés de cette sélection. Quel est ton rôle au sein du groupe ? Je suis quelqu'un qui aime apporter ce que j'ai vécu. Il y a des joueurs comme Danny HRL qui ont un certain nombre de sélections et qui connaissent ce niveau international que moi, je n'ai pas. Si je peux aider, j'aide. Et après, quand le coach a besoin de moi pour faire passer un message, j'essaie de le faire passer. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien parce qu'on a un groupe de qualité avec des gens qui écoutent et c'est bien. Et je pense qu'on ne va faire que grandir. D'accord. Est-ce que tu as ce rôle d'ambassadeur en sélection de Martinique, mais aussi quand tu es là-bas, quand tu côtoies certains professionnels martiniquais ? Je le prends comme ça parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est à nous les anciens quand on revient ici dans le championnat. D'aller vers les joueurs qui peuvent rejoindre cette sélection et dire voilà, tout est sérieux. Ne vous inquiétez pas. Venez une fois si vous avez l'occasion et vous verrez. Donc aujourd'hui, j'essaie de le faire quand j'affronte des joueurs que je connais ou que je sais qui sont susceptibles d'être en sélection. Jonathan, nous sommes à moins de trois semaines des phases de barrage pour participer à la Goal Cup. Comment vois-tu ce match face à cette nuit-ci ? Est-ce que tu l'appréhendes un peu ? Non, je n'appréhende pas du tout parce qu'on mérite d'être à cette Goal Cup. Donc après, ça va se passer sur le terrain. On a vraiment un groupe de qualité, un staff de qualité. On a tout pour y aller maintenant. Ça va être un match où ça passe ou ça casse. C'est celui qui gagne qui reste. Donc voilà, il faut être prêt pour ce match-là. Et après, affronter le suivant si on a le bonheur de se qualifier au premier. Et puis après, croquer vraiment cette Goal Cup. Merci Jonathan Rivieres d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce que je peux te souhaiter avec le maillot des Matinino et pour cette fin de saison ? Le maintien ? Pour moi, c'est le maintien déjà en club. Voilà, pour après pouvoir penser 100% à ces barrages de Goal Cup. Et surtout, être qualifié pour la Goal Cup. Après, sur une phase de groupe, je sais qu'on est capable. Donc voilà, et puis plus on joue des matchs internationaux, plus notre effectif grandit. Et pour arriver aussi à bout de cette Copa America, de cette qualification, plus on jouera de match et plus on sera prêt. Merci Jonathan Rivieres et à très bientôt dans MadinFoot. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 Non, 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 allez là, non, là-bas, 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 là-bas s'il vous plaît, au filet là-bas. C'est bon, c'est bon. Non, 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 c'est tout, non, 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 c'est fini là, c'est bon, là-bas. Ok, va bien. Les féminines du RC Rivière Pilote conservent leur titre de championne de Martinique. Au terme d'un match riche et intense en occasion, les pilotines s'imposent face à une valeureuse équipe du club franciscain. Score final 2-1. Le jeu était serré, elles ne se sont pas fait de cadeau de par un et d'autre. Elles ont mouillé le maillot, aussi bien le club franciscain que le Racing Club de Rivière Pilote. Et sincèrement, c'était un jeu qui était agréable à voir, on a pris plaisir, on n'a pas pu passer les 90 minutes. Ça fait du bien, je suis vraiment fière d'elles. Depuis le mois d'août, elles font un travail remarquable, puisqu'elles ont repris les entraînements au mois d'août. Et elles n'ont pas de mérité. Sincèrement, il y a un travail qui est fait, malgré le fait qu'on ait une équipe qui a été remodelée par rapport à l'année dernière. Il y a eu de la cohésion, puis le résultat est là. Prenons la direction du stade Henri Bibas, où s'est déroulée la première demi-finale de Coupe de Martinique entre la SPTT et la Samaritaine, chez les U15. Les Lamantinois, grands favoris, se sont facilement imposés sur le score de 4-0. Il faut vous dire aussi qu'en Chabonnet, on les a rencontrés deux fois. On les avait gagnés 13-0 à l'allée. Moi aussi, on avait fait 1-1 chez nous. Donc c'est un an qu'on connaît très bien. Là, je sais qu'on va rencontrer soit le CV Pilote ou le Conestat, qui sont originales d'eux. Selon moi, il n'y a pas de favoris, parce que la Coupe, c'est quelque chose de très spécial. C'est l'image qui ne se ressemble jamais. On conclut cet épisode avec le chant des jeunes de la SPTT. On est en finale ! 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 Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foots. Sous-titrage ST' 501